Modestement, parce que nous avons pensé que même si chacune reçoit un corot, ce qui est important c'est qu'on sente qu'il y a un geste et que nous pensons à vous. Après le village Zalbi, c'est au tour du village Kabi de recevoir la délégation. Ici, les couches vulnérables, notamment les personnes âgées ainsi que des femmes, ont aussi reçu un don de 10 sacs de céréales et une motopompe. Le village d'Issing, voilà la troisième localité qui a reçu l'assistance sociale de la mission du MPS, conduite par le secrétaire national chargé de groupement socio-professionnel du MPS, maître Jean-Bernard Padaré. 12 sacs de céréales et une motopompe ont été remis aux femmes de ce village. Hamid Koumi depuis le Maïokébi ouest. Et puis dans le Maïokébi, le secrétaire général de la province du Maïokébi est, Ahmad Mahamatoli, a installé le nouveau préfet à son poste. La cérémonie a eu lieu le 27 août dernier à Bangor et c'était en présence des autorités du dit département. Retour sur cet événement avec Abakar Dime et Ève Ngakou. Après quelques mois passés à la tête du département, le préfet sortant passe le bâton de commandement au nouveau préfet, Idriss Biher Kougoun. Le secrétaire général de la province du Maïokébi est, Ahmad Mahamat Tuli, après le mot de l'intérimaire par ailleurs sous-préfet de Bangor, demande un soutien laborieux de la population de Bangor et des collaborateurs à une franche collaboration. A tous les fonctionnaires et populations du département des moyens bonnets, je voudrais bien vous inviter à accorder au nouveau préfet le même concours et la même confiance que vous avez faite à son prédécesseur. Quant à la population, je vous recommande à vous tous un bon sens de collaboration pour la réussite de la mission du nouveau préfet en faveur du développement harmonien de la population tchadienne. Le préfet entrant, Idriss Biher Kougoun, à son tour, n'a pas manqué d'être reconnaissant envers les hautes autorités pour le choix porté à sa modeste personne et surtout demande la collaboration de tous. Monsieur le gouverneur de la région de Mayakévi, notre préfet de l'intérimaire, notre sous-préfet, maire de la ville, commandant le groupe de l'internité, commandant la légion, notre coquetil, l'intérimaire, après avoir félicité le préfet entrant, laisse entendre que le département de Mayo-Beneille est le plus vaste, le plus peuplé et sensible. Pour cela, le préfet entrant et ses collaborateurs doivent travailler en commun d'accord afin de bien diriger ces départements. Bien évidemment, Galkop, Ève et Dime Abakar, d'une cérémonie à une autre, Naïbé Kaïkao, témois, prend désormais les rênes de la délégation provinciale à l'économie et à la planification du développement de la province du Mayakébi Est. La cérémonie d'installation a eu lieu le 28 août dernier et c'est le gouverneur de la province, Ahamata Mahamata Abdoulaye, qui l'a présidé à sa résidence. C'était en présence des autorités administratives, civiles, militaires, des délégués provinciaux et les chefs de services déconcentrés de l'État. Le film de l'événement avec Abakar Dimey et Ndalee, Paul Gamou. Le gouverneur de la province du Mayakébi Est, Ahamata Mahamata Abdoulaye, a dans son mot d'installation rendu hommage au président de la République Idriss Déby pour les efforts consentis pour les bien-être des Tchadiens. Le gouverneur rappelle que trois ans après le décès du délégué à l'économie et à la planification du développement, le poste était resté vacant. Mais avec la nomination de Mme Naïbé Kaïkao, témois par le décret numéro 947-PR-ME-PO-2019 du 4 juillet 2019, l'économie de la région sera oxygénée. Un appel est lancé aux uns et aux autres pour une synergie d'action avant l'installation officielle de la déléguée. Je demanderai à tous les délégués provinciaux et chefs de services de prêter à Mme une main forte afin qu'elle se sente dans un premier temps intégrée et qu'elle soit dans un climat de totale confiance pour lui permettre d'extérioriser toutes ses capacités intersectes au service de la province. Sur ces, Mme envertue des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare installés et vous renvoie à l'exercice de vos nouvelles fonctions de délégués provinciaux de l'économie et de la planification du développement du Moyen-Kébi-Est. Installée, Mme Naïbé Kaïkao-Temoua compte sur la collaboration de ses collègues et le soutien de la hiérarchie pour l'atteinte de sa mission. Cette tâche n'est pas facile, comme vous l'avez dit, mais en ma modeste personne, je crois que les collaborateurs et tous ceux qui sont dans ces régions-là, que ce soit par leurs compétences, que ce soit par leur volonté et expérience, pourront donner de l'heure pour que je puisse aller loin. Parce que, quelque part, on dit, quand on veut faire quelque chose tout seul, on ne va pas loin. mais quand on va en équipe, on fait un long chemin. Mme Naïbé Kaïkao-Temoua s'est dit confiante et affirme que toute son énergie et sa force seront déployées pour l'avancement de l'œuvre publique. Toujours dans nos provinces et à Bangor, une grosse pluie s'est abattue dans la nuit du 30 à 31 août 2019, causant des dégâts et d'inondations dans la ville. Le député Routouang Yoma-Golom accompagné du maire de la dite localité sont donc allé constater les dommages dans chaque secteur. Les détails avec Josiane Sical et Abakardime. Après la pluie, c'est le beau temps. Cet adage populaire est loin d'être une réalité à Bangor ce jour-ci. Depuis l'année dernière, la ville de Bangor se trouve les pieds dans l'eau suite à une grosse pluie qui s'est battue causant des dégâts. Ne pouvant rester indifférent face à ce phénomène naturel, le député Routouang s'est rendu sur les lieux. Le régime militaire agricole de Djarabou a constitué la première étape de la visite par le député et sa suite. Dans ce périmètre, l'on remarque que la dique protégeant le camp a cédé par endroit. La situation est lamentable parce que nous on est les agents de l'État et de nos jours et puis l'agent de l'État qui reste au bord de Goudron pour dire qu'il est sinistré. Vraiment, c'est déplorable. L'appel qu'on peut appeler auprès des autorités c'est qu'ils peuvent venir en aide au moment que quand l'eau descend qu'on essaie de monter un peu cette dique pour pouvoir nous protéger. Le maire de la ville de Bangor prend du doigt aux fabricants des briques. Pour lui, ce sont les fabricants des briques qui ont provoqué l'infiltration des eaux du fleuve dans la ville. Il appelle les autres autorités à voler au secours de la région du Mayokébi-Est. Comme vous le constatez avec nous, juste derrière, c'est l'eau qui est en train d'aller en ville. Au départ, nous avions dit aux jeunes de ne pas fabriquer des briques aux abords de la berge. Et malheureusement, l'inservisme grandissant dans la ville a fait que, jusqu'à là, nous n'avons pas pu stopper complètement la fabrication des briques au bord de la berge du fleuve Logan. Et comme vous le constatez avec nous, la ville est dangereusement menacée. et par rapport à cette histoire, nous assistons avec beaucoup d'amertume la disparition des édifices historiques de la ville. Selon le député Hutuang, le constat est déplorable. Il lance donc un vibrant appel aux bonnes volontés à leur venir en aide. Mon constat est quand même triste. Là où nous parlons, là où nous sommes, nous sommes en pleine ville de Bangor. Pleine ville de Bangor. Nous sommes à 10 mètres du goudron principal, la route nationale, Diamena, Mondo, nous sommes à 10 mètres. Et à côté, nous avons un joli édifice, celui de la SNE. Vous voyez, c'est en plein centre. Les berges sont déjà prises. Les eaux de fleuve sont en train de monter. Nous n'avons plus notre ancienne route, là. Il faut également noter que les femmes de Lama-Lama à la sortie sud de Bangor s'inquiètent car les arbres qui les protègent sont tombés et le centre de formation inondé. Nous, vraiment, nous sommes très, très inquiets parce que depuis plusieurs années, on observe aussi la fleuve qui avance vers le côté de la ville. Et maintenant, nous sommes ici à côté des centres de Cédiam, le centre pour le dépistage. Ici, à côté, il y a aussi la centre de formation et la centre d'accueil pour les rougiers et encore la radio RTN. Et maintenant, on attendait jusqu'à comme les derniers arbres qui étaient devant vous. Un appel est donc lancé à tous les ressortissants du maillot KBS et les mécènes à venir au secours des sinistrés pour éviter le pire. De nos provinces, retour ici à Ndiaménon, la capitale politique du Tchad, dans l'optique d'encourager les enfants à aimer le sport. Dès le bas âge, la fédération tchadienne d'athlétisme réunit chaque année les enfants au stade pour compétir. L'objectif est de valganiser, galvaniser. J'y arrive ces derniers à pouvoir dénicher le potentiel caché. Notre porteur destin des Gaules de Salomon était hier après-midi au stade d'Idriss Maramatouya pour suivre avec eux ses entraînements. Suivez donc son reportage. Ces enfants sont venus de six centres à savoir Gassi, Abena, Walia, Félix Eboué, Yen Giez et Idriss Maramatouya dont la tranche d'âge varie entre 5 et 17 ans. Sous la houlette du staff technique de la fédération tchadienne d'athlétisme, les athlètes en herbe étaient motivés pour cette course. La fédération tchadienne d'athlétisme avait initié ça pour régrouper les jeunes athlètes tchadiens pour les enfants qui commencent de bas âge pour qu'on puisse aider les enfants à grandir sur l'athlétisme. Cette activité a pour mobile l'encouragement de la dite discipline au niveau local. Notre objectif vraiment est de faire enlever l'athlétisme tchadien. A cet effet, quelques épreuves sont retenues pour mieux initier les enfants. On avait commencé par les 60 mètres filles et garçons. On avait fait directement le final. Après, on avait attaqué le 80 mètres sur Syrie. Après, on a fait le final de 80 mètres filles comme garçons. Après ça, on avait aussi attaqué le 100 mètres qui se déroule actuellement sur le Syrie. Ça va prendre la finale tout à l'heure de filles et garçons. On va qu'on utilise avec le relais 400 mètres filles et garçons. Au-delà de l'aspect compétitif et de la métallisation, les trois meilleurs de chaque épreuve ont été récompensés par des médailles et des fournitures scolaires. Ceci vient confirmer une fois de plus l'idéologie des uns et des autres comme quoi il faille répartir à la base pour hisser le sport tchadien. Justement, testant des Gaules Salomon à 19h46 autre chose à présent. Le Tchad un pays où l'on vit depuis un certain temps en malaise profond. Il ne se passe pas un seul jour où l'on entend parler de tuerie ou des batailles rangées. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation et comment en est-on arrivé à ce niveau où des gens de même contrée s'entredéchirent le regard de la rédaction rangée ici par Jérémy Sava. Le Tchad, pour ceux qui l'ont connu aux premières ères des indépendances, est un pays où les chrétiens et musulmans, nordistes et sudistes, vivaient en parfaite harmonie jusqu'à ce que surviennent les événements malheureux des années 70 pour scinder le Tchad en plusieurs tendances. Mais ce mal a été cicatrisé même si des poches subsistent. 59 ans après, une autre crise s'ajoute à la liste, celle des conflits intercommunautaires dus à des intérêts occultes et des manipulations politiques. La recrudescence des crises ces dernières années divise et fragilise profondément le peuple tchadien. La goutte d'eau qui a débordé le vase est le conflit intercommunautaire survenu dans le Wadaï et le Silla ces derniers jours. En moins de 10 jours, plus de 50 civils ont été froidement abattus par l'ère Corée Légionnaire. Ce n'est pas tout. Plusieurs autres cas dans la Tandirée, le Moyen-Chari, le Moyen-Cubu-Ouest ont été recensés. Ces conflits qui suscitent des émoins ne sont qu'une partie visible de l'asberg. Dans le Tchad profond, l'on ne passe pas une journée sans entendre parler des conflits élevés agriculteurs, conflits intercommunautaires, de l'accaparement de terre, la liste est non-exhaustive. Pourquoi des co-régionnaires ou co-religionnaires s'entretuent alors qu'ils sont censés vivre ensemble ? Pourquoi la recrudescence de ces nouvelles formes de conflits ? Les réponses à ces interrogations sont connues de tous. Ces conflits sont exacerbés et entretenus par certains classiques du pouvoir qui trouvent leurs intérêts en opposant les uns contre les autres. La dia ou le prudécent est aussi le but recherché par beaucoup. Certaines personnes tuent et affirment en toute impunité qu'ils sont capables de tuer et payer y auront que la vie humaine est sacrée. Le comble de tout cela est que certaines autorités sont juges et parties. Ils sont à l'origine de l'impunité dont juisent certaines personnes. L'urgence de la déradicalisation des Tchadiennes et Tchadiens est signalée. Aujourd'hui, pour trouver un compromis assez différent, il y a un travail à faire au niveau de l'administration centrale. L'implication concertée de la classe politique, sociale et les médias est également nécessaire. Car le problème n'est plus social mais politique. À l'allure où vont les choses, nous courons le risque de nous enfoncer dans un bain de sens généralisé qui va se développer à l'intérieur des différentes communautés. Ce qui se passe au nord du Mali et du Burkina Faso doit nous servir des leçons. Un dialogue intercommunautaire est vivement encouragé afin que les différents protagonistes identifient les problèmes et proposent des pistes de sortie. Bref, comme disposé dans le préambule de notre Constitution, affirmons notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles. Nous ne voulons plus d'une guerre civile. Nous ne voulons jamais au Tchad un génocide vivement que le pays des Toumains en soit épargné. Bien évidemment, Jérémy, ça va, vous restez toujours avec nous pour nous parler cette fois des multiples nominations considérées comme source d'instabilité et d'incohérence car la longévité au poste ministériel ou responsabilité en nos mots un réel problème au Tchad. Les promus sont démis ou mutés du jour au lendemain, ce qui ne permet pas à ces derniers de s'affirmer. Cette instabilité n'est-elle pas à l'origine de certains maux dont le Tchad est donc victime aujourd'hui ? Tentative de réponse avec Jérémy Sava. Depuis l'avènement de la Quatrième République, le gouvernement a été remanié quatre fois, soit une moyenne d'un remaniement tous les trois mois. Est-ce casting politique ? Le président prend-il le temps de vérifier le profil des Tchadiens ministrables ? Est-il dépassé par les arcades administratifs du pays ? Idriss Devy cherche-t-il à satisfaire des hommes et femmes des communautés ethniques ou veut-il asseoir une culture de résultats ? Autant d'interrogations qui tarotent les esprits avertis. Aujourd'hui, l'opinion publique observe avec dédain les nominations jugées fantaisistes. Certains cadres et certains analfabètes du Serail se croisent dans les travées des ministères et autres départements. Ils sont nommés à un poste de responsabilité juste quelques mois et ils sont ensuite limogés ou appelés à d'autres fonctions. Comment un cadre pourrait asseoir et finir un projet pour arriver à un résultat probant ? Regardons juste la valse au niveau du gouvernement. L'on a connu même des ministres d'une semaine ou de quelques heures. Ce qui fait que ceux ou celles qui sont promus, certains sont hantés par la peur d'être démis, eh bien, par conséquent dans les différentes formes de corruption, de clientélisme et de népotisme. Dans les faits, aucune visibilité explicative ne fuit. Pourquoi ces valse d'aller-retour ? La corruption, la gabégie, la malgouvernance, autres, semblent entretenues. Aujourd'hui, l'actualité nous renseigne mieux. La visite du président à l'hôpital général des références et dans la partie septentrionale du pays lui a permis de se rendre à l'évidence de la carence dans la gestion de certaines autorités. Cette flagrance corrobore sa déclaration faite il y a de cela quelques années comme quoi je travaille seul, je n'ai personne pour m'aider. Mais quelle est la personne ou le profil qu'ils cherchent exactement pour mieux faire le travail ? Aujourd'hui, les ministres qui sont appréciés pour avoir mieux fait ou osé réformer sont sécoués de part et d'autre par les partisans de moindre effort. Ils sont déçus de leur fonction au lendemain des actions salutaires donnant ainsi raison à ceux qui pensent que le Tchad est un pays qui se complaît dans la médiocrité. Sur l'axe de la nomination géopolitique, on est aujourd'hui perdu. Même si nous ne sommes pas partisans de ces implications régionalistes, elles ont lieu d'être encouragées. La nomination d'un co-régionnaire est vécue comme une inclusion de la localité dans la gestion du pays. Ce qui suscite des réactions et des bourdonnements, c'est qu'après les nominations, on écoute souvent un folklore nous ressortissants de telles régions, remercions le chef de l'État pour avoir nommé tel dans un poste de responsabilité. Mais force est de constater que sur les 31 membres du gouvernement, certaines provinces ne sont pas représentées, d'autres cumulent par contre deux à trois ressortissants. Et quand vous dites la vérité, celle que tout le monde voit, on vous colle l'étiquette du partisan de la délation. Notre pays mérite mieux. Justement, Jérémy, ça va ? Notre pays mérite mieux. Et à présent, nous retrouvons notre invité du jour, le ministre de la Fonction publique Ali Mboudoumi. Rebonsoir. Bonsoir, madame. Alors, nous allons échanger, je l'avais annoncé au début, sur la suspension de 3 000 fonctionnaires ainsi que les 20 000 jeunes qui seront donc intégrés d'ici 2020. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire donc la genèse de cette décision pour ne pas parler de ce qui a motivé la prise de cette décision ? Merci, madame. Je tiens à vous remercier et remercier également la chaîne citoyenne pour l'occasion qu'elle m'offre vraiment de changer sur la vie ou la situation des travailleuses et des travailleurs de la Fonction publique. Pour revenir à la question précise, madame, vous constatez également avec le JOT que notre pays avait pris ce qu'on appelait 16 mesures. Oui. Et suite à la crise que traverse, je dis que traverse notre pays, le gouvernement a pris 16 mesures allant dans le sens l'amélioration de la situation actuelle. Parmi ces 16 mesures, l'assainissement des fichiers de la SON prend une place importante. Dans cet esprit, le gouvernement de la République du Tchad a traité avec un cabinet d'audit international pour vérifier l'authenticité des diplômes des agents civils de l'État. Et pendant la première phase, le cabinet a pris une proportion de 20 ans. Ça veut dire que tous les agents qui sont intégrés pour la période avant de 1er janvier 1996 au 31 décembre 2016. Et ce qui nous donne comme population cible 51 000 agents qui sont concernés par la première phase. 51 000 au lieu de 3 000 ? 51 000. Je viens et je suis en train de vous faire la jeunesse. D'accord. Et nous avons extrait la liste de 51 000. Après pointage, il ressort que 45 000 agents qui sont concernés par l'audit de la première phase. La différence de 6 000, ce sont les meilleurs d'oeuvres et autres qui sont payés au ISMIC. Ils ne sont pas concernés par l'opération de l'audit. Sur les 45 000 que nous avons arrêtés ensemble avec le cabinet, nous avons procédé au pointage d'égard aux dossiers qui existent au niveau de la pension publique. Après pointage, il ressort que 17 000 agents qui ont des dossiers incomplets au niveau de la pension publique. Ça, c'était en mars 2019. Après cette analyse, nous avons réparti les 17 000 agents par ministère. et nous avons envoyé au niveau de chaque direction des ressources humaines à l'effet d'informer ces agents qui ont des dossiers incomplets de venir au niveau de la fonction publique de compléter leur diplôme. Ça veut dire que le diplôme avec lequel soit il est intégré, soit il est réclassé. Au bout de 6 mois, nous avons reçu sur le 17 000 nous avons reçu 14 000 dossiers. Il reste 3 000 dossiers au niveau de l'opération de l'audit. Aux égards à ces constats, il importe de prendre une mesure conservatoire. Cette mesure conservatoire consiste à faire quoi ? Cette mesure conservatoire qui est d'ailleurs fait partie des principes sacro-sains de l'audit. Nous avons procédé à la suspension de salaire de ces agents qui n'ont pas encore complété leur dossier au niveau de la fonction de l'audit. C'est aussi une manière de les contraindre à nous déposer le dossier à l'effet de procéder à la vérification de l'authenticité de leur diplôme. C'est dans ce cadre que nous avons suspendu le salaire de 3 356 agents qui n'ont pas encore de dossier complet au niveau de la fonction de l'automne. D'accord. Et alors, les ces agents, 3 556 agents, ils seront donc... Quelle sera donc la conduite à tenir de ces agents si jamais ils arrivent à compléter, on les récupère ou bien ils feront partie de ceux qui seront suspendus ou on a suspendu leur salaire ? Madame, comme je vous ai bien dit, nous sommes dans une démarche de contrôle. D'accord. D'abord, la première phase, il faut que ces agents nous déposent très rapidement les dossiers demandés. Une fois ces dossiers déposés à notre niveau, très rapidement, nous allons procéder à la vérification de l'authenticité de tous ces diplômes. Après analyse, après investigation, il ressort que les agents qui ont des dossiers authentiques, leurs salaires seront rétablis avec rappel. D'accord. Mais après résultat, or que cet agent est détenteur de faux diplômes, en ce moment, les dispositions légales leur seront appliquées pour ceux qui sont appelés détenteurs de faux diplômes. D'accord. Alors, M. le ministre, dans les accords signés avec les partenaires sociaux, les syndicats, je veux dire, font partie de l'équipe de suivi de l'assainissement du fichier de la fonction publique. Aujourd'hui, les syndicats font des annonces pour dénoncer cette mesure. Alors, saut en arrière ou bien c'est donc la peur du léchage ? Mme, moi je pense que vous n'avez pas une lecture nette de la position de la position de nos partenaires syndicats. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour associer les partenaires sociaux tout au long de nos démarches au niveau de l'assainissement du fichier de la zone. Pour rappel, le gouvernement a signé un accord le 26 octobre 2018, mais tant fait à la grève perlée. Et une disposition de cet accord qui demande au gouvernement de créer un comité paritaire, syndicat gouvernement, et ce comité paritaire est appelé comité paritaire chargé de l'assainissement du fichier de la zone. Donc, les partenaires sociaux sont parties prenantes et nous sommes en train d'assainir de manière paritaire les fichiers de la zone. Et nous travaillons également en synergie. Donc, la lecture que vous faites pour dire que les syndicats font marche en arrière, moi, je pense que cette lecture n'est pas nette. Et nous, nous sommes toujours ouverts avec les syndicats. Nous travaillons dans l'objectivité totale et les syndicats sont associés à tous les niveaux et ils apprécient également la démarche entreprise par le gouvernement aujourd'hui. D'accord. Nous espérons donc cette appréciation. Alors, M. le ministre, nous savons également que depuis la suspension ou bien je m'en vais donc vous demander quel est l'état d'avancement aujourd'hui des régularisations ou sinon la remise des salaires suspendus se fera donc au cas par cas ou bien une seule fois quand le dernier fonctionnaire viendra donc ou sera régularisé. Merci Madame à ce qui concerne la levée de suspension de salaire et d'abord la présomption d'innocence et une disposition constitutionnelle et nous avons également des éléments probants que certains agents détiennent des faux diplômes mais nous sommes obligés de respecter le principe sacro-saint de l'audit ou des contrôles ou des vérifications dans ce sens. Nous jugons un peu les activités au niveau du cabinet. nous avons le comité de pilotage et le comité technique interministériel. Pour votre lanterne au niveau de ces deux organes également les représentants de toutes les organisations syndicales sont avec nous et après vérification si nous nous rendons compte qu'un agent est frappé soit par une adversance soit par besoin d'analyse approfondie sur son diplôme et qu'après vérification il ressort que le détenteur donne un diplôme authentique le rétablissement de son salaire immédiat avec rappel. à ce niveau nous n'avons pas de problème mais nous avons déjà également fait pour un bon nombre. alors Ali Mboudoumi nous savons que le mois d'août s'avère le mois le plus difficile où les tchadiens l'appellent Chartamani pourquoi avoir attendu ce moment cet instant difficile pour prendre de telles mesures pour votre lanterne au niveau de la fonction publique tous les mois c'est vague tous les mois c'est vague et moi je pense que c'est juste une coïncidence de programmation nous avons laissé 6 mois attendre ce n'est que la justice il faut que la population cible soit vérifiée contrôlée audité de manière intégrale c'est dans cet esprit là que nous avons pris cette mesure en mois d'août ce n'est qu'une coïncidence de programmation et quand vous parlez de programmation permettez de revenir un peu en arrière pour une petite parenthèse parlant de ceux des 356 agents qui ont vu leur dossier rejeté pour compléter et avec la lenteur administrative que nous connaissons ici pensez-vous qu'ils pourront se rattraper pour pouvoir être aussi dans la logique pour pouvoir bénéficier de ces décisions voilà pour corriger un peu ce que vous dites c'est 3356 agents que nous avons que nous des mesures conservatoires sur leur salaire et parallèlement nous avons pris des dispositions au niveau de chaque département à l'effet de recevoir rapidement leur dossier et au niveau du comité paritaire nous avons mis un dispositif d'urgence à l'effet de traiter rapidement leur dossier pour préparer une entrée scolaire en sérénité alors nous revenons sur la promesse d'intégrer 20 000 agents d'ici 2020 d'ici 2020 comment est-ce que vous pourrez donc garantir la transparence la justice et surtout l'équité dans le réclutement aux diplômés sans emploi dans ce pays si corrompu madame je pense que vous devrez mettre l'accent sur la belle initiative du président de la République chef de l'Etat chef de gouvernement avec la situation que nous traversons aujourd'hui le président de la République promet à la jeunesse le recrutement de 20 000 d'abord ce gouvernement mérite une félicitation félicitation surtout que beaucoup des jeunes ont apprécié merci madame vous avez occulté ces passages et nous avons également comme le président de la République avait dit le jour où il nous faisait cette promesse qu'une commission spéciale sera mise en place pour éviter tout dérapage et égard au constat déplorable certainement que l'opinion nationale avait rélevé au niveau de la fonction unique cette fois-ci et nous allons prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait d'équité transparence objectivité dans ce cadre de recrutement d'accord alors avant de vous libérer comment se porte la fonction publique aujourd'hui madame comme vous constatez aussi avec nous notre fonction publique ou la fonction publique se porte bien le secteur public fonctionne normalement c'est le lien ici de féliciter nos partenaires sociaux pour avoir privilégié le dialogue social dans l'intérêt supérieur de la nation alors Ali Mboudoumi vous êtes le ministre de la fonction publique nous avons échangé avec vous sur la suspension des salaires des 3000 fonctionnaires ainsi que la promesse d'intégration de 20 000 jeunes d'ici à 2020 vous avez donc un mot en direction des fonctionnaires et des téléspectateurs qui vous regardent donc à l'instant merci madame il faut rappeler que la paix sociale est très néphralgique pour une nation comme la nôtre et nous allons le gouvernement est résolument engagé à faire aboutir tous les engagements pris devant ses partenaires et ensemble de manière paritaire la paix sociale dans notre pays soit un souci de nous tous y compris vous aussi madame oui y compris comme c'est tout le monde justement merci beaucoup et bien messieurs les ministres merci d'avoir accepté notre invitation merci de nous éclaircir sur la situation nous espérons vous retrouver très prochainement dans nos prochaines éditions et bien c'est tout pour ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction à Sianek à 23h vous allez suivre donc la rediffusion de cet entretien que nous a accordé le ministre de la fonction publique merci pour votre fidélité aussi de nous avoir suivi depuis la page youtube bonne fin de semaine et à demain bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo le complexe scolaire franco-anglais Oliflem est un établissement privé d'enseignement général qui dispose d'une crèche et d'une maternelle logées dans leurs structures habituelles d'une primaire délocalisée cette année scolaire au collège situé entre le canal d'Ardèpe du Mal et le CNC est d'un collège qui reprend le local du primaire à côté de la maternelle sur l'avenue Gokouni-Odei Oliflem est un établissement qui modèle les élèves non pour la consommation des produits finis mais pour des créateurs qui assainiront les demandes d'emploi dans un monde qui est devenu un village planétaire Oliflem dispose d'un cadre d'accueil moderne répondant aux normes des défis de l'ère actuelle en enseignement réfléchi et de qualité avec des enseignants compétents en staff ouvert et à l'écoute une gamme d'activités récréatives qui propulsent les élèves au devant de la scène Oliflem assure l'encadrement qui sauvegarde les investissements des parents et garantit la retraite une école qui parle d'elle sans faire de bruit la technologie de l'information et de la communication est entrée dans les mœurs de Oliflem et l'informatique est en acquis pour nos élèves Infoline plus 235 66 36 17 37 email oliflem bschool arroba yao .fr Choisir Oliflem c'est incarner l'excellence et la culture managériale Premier Bet êtes-vous prêt ? Gagnez de l'argent avec Premier Bet chaque semaine Tous les vendredis nous sélectionnons des clients au hasard et nous déposons du cash sur leur compte Inscrivez-vous aujourd'hui Tant que vous avez parié la semaine précédente vous pourriez gagner de l'argent Vérifiez votre compte maintenant Seriez-vous un gagnant de notre cash drop ? Premier Bet Jouez votre passion Vivez la vie Vivez la vie Du loto Du loto Du loto Vivez la vie Bon après-midi Il est 12h C'est l'heure de tirage Halo du 1er septembre 2019 Nous allons tirer 5 boulots sur 81 Dites en présence du lussier des justices Nous nous souhaitons bonne chance Et puis comme d'habitude Chers parieurs nous attendons nos 5 numéros qui feraient nous le heureux gagnant des fêtes après-midi Nous attendons la première boule qui ferait son entrée Elle est là la première boule nous avons le numéro 14 suivi de la boule numéro 59 Et voilà elle est là la boule numéro 71 suivi de la boule numéro 41 Et enfin nous avons la boule numéro 66 Maître certifiez-vous le jeu Oui Nous certifions que les 5 numéros gagnants sont corrects Un grand bravo à tous nos heureux gagnants Vive la vie Vive la vie Du loto Du loto Du loto Vive la vie Vive la vie Du loto Du loto Du loto Vive la vie Mesdames et messieurs Bonjour Et voilà sur ces plateaux pour 5 81 10 Sans plus tarder nous allons passer au tirage l'allée de 9 du 1er septembre 2019 Nous avons tiré 5 boules sur 81 10 en pesant du lussier des justices Nous vous citerons Monde chance Et comme d'habitude nous attendons nos 5 numéros qui feraient de nous les heureux gagnants de ces matins Nous attendons la première boule qui ferait son entrée Et voilà elle est là la boule numéro 70 Suivie de la boule numéro 16 Et voilà elle est là la boule numéro 7 Nous avons la boule numéro 50 Et enfin nous avons la boule numéro 12 Maître certifiez-vous le jeu Oui Nous certifions que le résultat de ce tirage est égal Un grand bravo à tous nos heureux gaillants Vive la vie Vive la vie Du loto Du loto Du loto Vive la vie Vive la vie Du loto Du loto Du loto Vive la vie Mesdames et messieurs Nous sommes arrivés à l'ère des tirages Ré-Mardie de 15h du 1er septembre 2000 19 Nous allons tirer C'est que Boulot sur 90 Supervisé par l'issue de justice Nous vous souhaitons bonne chance Et comme d'habitude nous attendons nos 5 numéros qui feraient des boules j'aurais gagné en déci soir Nous attendons la première boule qui ferait son entrée Et voilà Elle est là la boule Nous avons la boule numéro 10 Suivie de la boule numéro 40 Et voilà la boule numéro 32 Suivie de la boule numéro 22 Et enfin nous avons la boule numéro 35 Maître Certifiez-vous le jeu Oui Le résultat de ce tirage est exact Un grand bravo à tous nos heureux gagnants Vivez la vie 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 D'une auto D'une auto D'une auto Vivez la vie Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cet tirage. Nous avons le tirage filé de 18h du 1er septembre 2019. Nous allons tirer 5 boulots sur 81 et 10 en faisant l'unité des justices. Nous vous étions bonne chance. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous attendons nos 5 numéros qui feraient de nous les heureux gagnants de ce soir. Nous attendons la première boule qui feraient son entrée. Et voilà, elle est là, elle est en route, elle arrive. Donc c'est parti, nous avons la boule numéro 28, suivi de la boule numéro 34. Et elle est là, la boule numéro 60, suivi de la boule numéro 70. Et enfin, nous avons la boule numéro 85. Maître, certifiez-vous le jeu. Oui, les 5 numéros gagnants sont corrects. Un grand bravo à tous nos heureux gagnants. Vivez la vie, vivez la vie, vivez la vie, d'une auto, d'une auto, d'une auto, vivez la vie. Lui, c'est Franck. C'est un père de famille prévoyant. Pour garantir l'éducation de ses enfants, il a souscrit à l'assurance éducation rente mixte. Ce n'est pas tout. Il est actuellement cadre de son entreprise, mais prépare déjà sa retraite grâce à l'assurance prévoyance et l'assurance indemnité fin de carrière. Comme moi, vous aussi, assurez-vous à Starvie. Starvie, l'assurance de toute une vie. Gabrielle Lisette. En établissement privé, Gabrielle Lisette visait plusieurs années d'expérience scolaire, un cadre idéal, discipline et rigueur. Côté d'une grande salle d'exposition, vous ne regretteriez pas d'inscrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Gabrielle Lisette Le savoir-faire et être, le devenir de vos congénitures est notre priorité. Gabrielle Lisette, c'est le meilleur. Dans le cadre de promouvoir l'accès à l'eau potable Tchad et au soutien de la vision du chef de l'État en rehaussant le taux d'accès à l'eau potable de 80% d'ici 2021, et la lettre d'encouragement de son Excellence numéro 1635, bar PR, bar SGP, bar CEEP, bar 18 du 31 octobre 2018, le directeur général de la STN dans son projet de crédit eau au Tchad amène sa pierre de contribution en mettant à la disposition de toute la population tchadienne plusieurs types de forages. Toutes sortes de forages sont disponibles en crédit et cash à partir de 275 000 francs, 4 mois pour soldés. Profondeur, 45 à 60 mètres et 6 mois de garantie. Population visée, toute personne physique et morale. Région visée, Chari-Bagirmi, Mayokebi, les deux Logon, Mandoul, Moyen-Chari. Les réservations ont déjà commencé pour la grande caravane. Trois banques retenues, Écobanque, AuraBank et SGT. Partenaires officiels, c'est Cogda, RTL, Mani et Echivi. Infoline 68 71 53 53 ou 98 88 08 61. Site web www.stn-tchad.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 transcendé leur clivage pour pouvoir arriver à ce qui est la paix au niveau du Congo. Ça, il faut saluer. Il faut relever aussi que l'une des missions de la paix des Nations Unies qui coûte extrêmement cher, c'est au niveau de la RDC. Et les gens commencent à en avoir marre. Mais la RDC est un vaste pays. C'est l'un des pays les plus vastes d'Afrique et le plus peu plus. Puisque ces casques bleus-là ne foutent rien. C'est des gens qui sont venus seulement empoucher l'argent des donateurs. On est bien. On est bien. Permettez que les touristes puissent continuer. Ça, c'est l'une des missions qui coûte extrêmement cher. S'agissant aussi d'Ebola, les gens commencent à en avoir marre parce qu'ils estiment que les gens prennent de l'argent, ils sont dans des grosses voitures pour venir les soigner, tout ça, et ils ne vont pas l'intérêt. L'intérêt de l'argent des fonds que la RDC engrange au nom du peuple. Donc, à ce niveau aussi, ça fait que les gens n'ont plus confiance en leur institution et se mettent à barricader la route aux médecins qui puissent leur apporter les soins nécessaires et combattre cette épidémie qui prend de l'ampleur. On parle de plus de 2 000 morts ou 3 000 morts. Est-ce que ça va continuer comme ça ? Et là aussi, les moyens sont là pour pouvoir arriver à stopper cette épidémie. Mais est-ce qu'elle est entretenue ? Je m'interroge. Pourquoi on n'est pas en mesure d'arriver à stopper cette épidémie, même si le territoire, il est grand. Mais les moyens sont là pour pouvoir le stopper. Donc, ce sont des éléments qui vont alimenter le système politique congolais. Et Faylou, dans tout ce système-là, comme je l'ai dit, va essayer d'apporter aussi sa touche pour pouvoir... Sinon, c'est fini pour lui. C'est fini, il va continuer par réclamer. Il n'y aura plus parce que ce gouvernement a le soutien déjà de la communauté internationale et des autres. Donc, autant jouer le rôle qu'ils ont pu me jouer, le rôle de l'opposition républicaine, peut-être que ça va les arriver à ce niveau, faire des propositions et se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections. Merci beaucoup. Vous voulez réagir, Dr. Amitita ? Oui, je voulais juste dire qu'il y a une chose. C'est vrai que les gouvernements en Afrique, quand ils sont après les élections, il y a la volonté du peuple, d'une part, mais il y a aussi la volonté, je dirais, de la mafia internationale qui pire les ressources. Actuellement, ce qui se passe en RDC, c'est vraiment la machine internationale qui veut que ce gouvernement existe aille dans ce sens-là. C'est pourquoi il y aura tous les soutiens. Le secrétaire général des Nations Unies se déplace dans un pays dangereux avec une épidémie qui fait trempler tout le monde, avec un pays de la sécurité vraiment. donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça, c'est un message. Donc, ce qu'il faut comprendre, on voudrait quand même que le Congo... N'est-ce pas plutôt un message de solidarité envers le peuple congolaire ? On peut dire une solidarité avec les intérêts des grands multinationales, mais je voudrais que le peuple congolais puisse en bénéficier au moins de cette accalmie, de cette paix qui va être instaurée et qui va être imposée. Et qui vont... Donc, Kabila va avoir les mains un peu bridées par rapport à ça parce qu'il y a une volonté globale donc que les multinationales puissent quand même exploiter ou piller comme on veut donc de ces ressources de ce pays. Merci beaucoup. A permettez, nous allons passer au deuxième thème de cette émission tout juste après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il ne voulait pas être intégré à la fonction publique, mais cela ne l'a pas empêché de se faire recruter au quotidien national Cameroun Tribune, où il est resté pendant 10 ans. Il a travaillé jusqu'en 80 ans, il était passé rédacteur en chef. Et chez lui, c'est la rigueur, c'est la discussion, et il faut avoir aussi les forces des arguments pour le convaincre dans le travail, pour ceux qui ont eu à le côtoyer. Et le coup d'état du 6 avril 80, il voulait signer un éditorial le 9 avril 1984, le numéro de Cameroun Tribune, de 1946. Il a dit que l'unité nationale a triomphé et il a dénoncé un peu ceux qui ont fait le coup d'état pour dire que lui, il n'est pas d'accord pour le coup d'état. Il les a qualifiés, les a soiffés du pouvoir et autres, etc. Mais il n'est pas resté longtemps après ça. Il a quitté pour un autre challenge, pour être directeur général de l'imprimerie nationale du Cameroun. Oui, là également, il a mis de l'ordre parce que cette grande imprimerie avait de plomb dans l'aile. Mais quand Ouvamouké est arrivé, il a redressé la barre. Mais il n'est pas reçu aussi après. Il a démissionné en 1994 pour aller travailler à la CITABAR comme conseiller du président-directeur général. Bon, ça lui a permis de voyager à travers le monde. Et ensuite, il a quitté pour aller rester à Douala lorsque les journalistes camournais voulaient mettre en place l'Union des journalistes camournais. C'est lui qu'on a jeté, celui à qui ils ont jeté leur dévolu. Et il a accepté d'être le premier président de l'Union des journalistes camournais. Et lorsque Gervais Mendozé, qui a géré la CRTV, presque 20 ans est parti, l'ancien ministre d'État, secrétaire général, à la présidence de la République, qui est aujourd'hui à Kondengui, à la prison de Yaoundé, le ministre Jean-Marie Attandana Mouvara, qui l'a proposé comme directeur général de la Cameroun Radio-Télévision, la CRTV. Voilà. Donc, BIA a accepté de le nommer en 2005, en lieu de place de Gervais Mendozé. Effectivement, quand il est arrivé, il a mis un peu de l'ordre, parce que la CRTV, la gestion est opaque, la gestion avec Gervais Mendozé est opaque. Donc, il a mis un peu de l'ordre. Les gens qui voulaient, etc., certains journalistes, Gervais Mendozé marginalisait, lui, il a organisé même un test contre les présentateurs, les grands reporters, les grands éditoris, etc. Donc, il a un peu empêché certains individus qui ont des avantages faramineux. Il les a empêchés de voler comme avant. Et les gens ont monté une cabade contre lui. Effectivement, ça fait trois ans qu'il est en prison, comme vous l'avez relevé. Il a été arrêté le 29 juillet 2016. Il court plus à la prison. Et aujourd'hui, le monde entier réclame sa réhabilitation et sa libération. D'abord, l'ancien directeur de Radio France est à la tête d'un mouvement. Il y a un reporter sans frontières également. Le responsable du DESC Afrique, Arnaud Frouger, a fait une déclaration récemment pour réclamer. Même son avocat, Mme Alice Ngombe, a dit que le dossier est vide. Il faut le libérer. Donc, comme vous l'avez dit, on l'appelle là-bas le doyen ou le monsieur propre. C'est un monsieur détaché de tout matériel. Mais c'est juste un règlement de compte au niveau du RDPC. Comme vous le dites, si bien l'affaire va de renvoi en renvoi, et les avocats d'Amadou Vamoulké parlent d'un acharnement judiciaire et des accusations sans fondement. Partagez-vous le même avis, docteur Sitak ? Non, mais déjà l'homme, parce que moi, ça me fait extrêmement mal. Puisque j'ai beaucoup lu l'homme, vous êtes sans savoir que j'étais à l'université catholique d'Afrique centrale où j'étais directeur du... Et donc, j'ai été... ...messager, etc. J'ai bénéficié de beaucoup d'encadrements là-bas. J'ai beaucoup lu, n'est-ce pas, monsieur Amadou. L'aliment a retracé un peu, n'est-ce pas, partout où il est passé. Et j'ai eu, n'est-ce pas, la grâce, n'est-ce pas, de beaucoup le lire. Et je me suis également forgé un peu, n'est-ce pas, dans son CR. C'est quelqu'un qui écrit très bien. C'est quelqu'un qui a aimé, n'est-ce pas, le métier. Il avait la passion, n'est-ce pas, de ce travail. Et je pense qu'il a fait la presse écrite jusqu'à, n'est-ce pas, l'audiovisuel, etc. Donc, c'est quelqu'un pétri, n'est-ce pas, d'expérience. Et je pense que quand il est arrivé, n'est-ce pas, au niveau de la CR TV, comme vous le dites également, très rapidement, il a commencé à laisser ses marques. Donc, je suivais ça déjà de près, quand il était arrivé, j'étais encore au Cameroun. Et donc, justement, il est passé par le texte, parce qu'il voulait, n'est-ce pas, réhabiliter ce nombre de prêts. Mais il voulait remettre également l'excellence. Vous savez, quand vous avez été écriteux, vous avez été troublant. Quand je passais, à moins que votre écrite soit teinté, n'est-ce pas, des gens comme les... Et donc, il n'y a pas de gens de dire... Les gens de personnes, ils sont très peu, n'est-ce pas, respectés sur la Terre. Globalement, les gens, et qu'il y a des nouvelles de notre gène parce que pour le moment que le civil prend, ne pas remettre aux militaires qu'à ce moment là également c'est l'instrumentalisation pour cette affaire ce qui ne faisait que son travail vous allez lire, n'est-ce pas, tous les trucs aujourd'hui, c'est vide comme vous le dites parce que justement d'abord sur le plan des procédures, sur le plan des délais c'est-à-dire à un certain moment quand vous avez deux, trois fois et que le dossier il est vide en principe sur le plan même simplement du droit il y a des procédures, vous libérez la personne vous ne pouvez pas continuer à garder une personne à chaque fois quand vous arrivez là dernièrement on l'a encore présenté on s'est rendu compte encore qu'il n'y a rien de concret donc on a renvoyé encore pour encore instruire encore le dossier pour encore ajouter encore d'informations c'est comme l'histoire, n'est-ce pas, de la CPI 28ème report où par la suite, n'est-ce pas, on a fini par dire un jour, n'est-ce pas, que Laurent Gbagbo et machin, tout ça, il n'y avait rien on le savait le premier jour la première fois où Emmanuel Tilt, je pense l'avocat de Laurent Gbagbo quand il a parlé le premier jour quand le procès est ouvert nous tous qui avons fait un peu de droit on s'est rendu compte qu'on a dit mais ce procès-là, il fallait arrêter avec ça mais là on a passé du temps inutilement pour dire à la fin, n'est-ce pas, qu'il y avait donc finalement et le politique, n'est-ce pas le tirer, n'est-ce pas c'est mais c'est c'est et je pense dans ces conditions a-t-on raison de dire que la justice camournaise est instrumentalisée votre question vous touchez au dos pour la corruption pour le détournement un pays donc la transparence internationale a classé à un certain moment le premier pays actuellement il fait partie aussi les dix premiers en tout cas en Afrique du moins les gens monsieur propre c'est déjà le crime de l'aise-majesté c'est le fait qu'on vous appelle monsieur propre dans des régimes dans des pays comme ça quand vous êtes propre on n'en veut pas donc il faut qu'on vous salisse quel que soit le prix ça c'est le premier constance la deuxième constance c'est que quand vous avez quand vous avez une admiration où les gens apprécient vous avez du soutien à l'intérieur comme à l'extérieur ça a également fait mal pour des gens qui sont en mal donc de soutien à l'intérieur de notre pays et notamment de politique au Cameroun de popularité oui de popularité parce qu'actuellement au Cameroun les politiques notamment commencées par le sommet du pays ils sont en mal de popularité et quand vous êtes quelqu'un connu avec ces qualités et que vous êtes populaire et que vous avez du soutien ça fait mal ça montre qu'effectivement vous êtes un potentiel adversaire dans un futur prochain vous savez les politiciens comme ça ils voient très loin ils voient pas ici ils voient ils sont en lui déjà c'est un adversaire que ce soit un adversaire direct en représentation politique ou il soutient un autre candidat maintenant en répondant à votre question est-ce que la justice elle est instrumentalisée ça c'est le constat amer qu'on a en Afrique nos justices en général elles sont vraiment instrumentalisées elles sont sous les ordres du politique actuellement vous allez dans n'importe quelle justice dans le pays africain vous allez vous allez vraiment tomber de nu vous allez dire mais c'est quoi ce pays actuellement c'est la politique actuellement si il y a un appel seulement du politique quelque part on va le libérer même sans instruction même sans sans construire le dossier et même s'il est vide et si vous avez un casier du judiciaire rempli dès que le politique entre et on veut que vous vous libère vous allez être libéré c'est exactement le cas je pense que monsieur Ahmadou c'est l'exemple type donc de 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 la démocratie et de la liberté et de 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 la qu'on appelle de l'honnêteté et de la droiture et de la rigueur en Afrique en Afrique l'Afrique malheureusement elle chasse les bons c'est pourquoi on voit les meilleurs quittes l'Afrique pour aller enrichir donc les autres pays et on garde que le médiocre et si vous n'arrivez pas à quitter ou vous voulez pas quitter votre pays alors on vous oblige on vous traîne dans la boue on vous met en prison je pense que c'est quelque chose qui est anti vous n'avez rien à mettre d'abord le principe du droit je parle sur le contrôle des juristes d'abord il y a quand même il y a quand même le délai de qu'on appelle qu'on appelle 48 heures ou je sais pas c'est pas un crime on n'est pas au pénal en tout cas et il peut être libéré il peut être sous caution il peut être en résidence en attendant que le dossier mais si on veut vous détruire on veut vous casser le ressort c'est comme ça qu'on est sur le reste c'est tous les régimes qui sont contre la démocratie contre la liberté contre la justice ils utilisent la même procédure et la même manière vous trouvez c'est la même recette malheureusement ces gens de personnes ne vont pas disparaître il va être une icône pour la liberté la liberté de la presse pour la qualité et pour symbole aussi pour l'Afrique qui jusqu'à là elle est en train de souffrir de ces démons qui veulent étouffer les bonnes les bonnes les bonnes les bonnes personnes la qualité etc donc moi je pense que la justice africaine et au Cameroun elle est l'instrument du politique ça vous n'avez même pas besoin donc de faire de chercher de conserver tous les projets qu'on a fait vous avez des gens au Cameroun ils ont détenu des milliards ils sont là ils ne sont pas inquiétés ils sont en train mais tant qu'ils font les affaires du pouvoir ils sont tranquilles alors que des gens je ne sais pas ils sont tous des militants des RDPC quand vous avez un problème dès que vous êtes un peu pas d'accord etc on vous colle toutes les étiquettes et vous allez on utilise toute la machine la police la justice etc pour vous casser heureusement que les yeux extérieurs et les hommes conscientes sont en train donc de défendre ce genre de personnes dans ce dossier comme dans plusieurs autres dossiers la justice camerounaise tergiverse et piétille parfois jouent aux prolongations de très longues prolongations Vamulke est à nouveau convoqué devant le juge le 4 décembre prochain après 19 renvois consécutifs pensez-vous que cette date sera la bonne Purus ? avant de répondre à votre question je voudrais renforcer ce que le ministre Ahmed Dida a dit le droit à un procès équitable obéit à un certain nombre de principes il y a 17 standards parmi lesquels le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ça c'est le plus basique le droit d'être assisté d'un conseil etc etc mais dans le cas précis ça fait 3 ans vous l'avez rélevé et on n'est pas en mesure de trouver des preuves de tournements même si on a dit qu'il a détourné plus de 6 millions d'euros ce qui équivaut à 4 milliards je ne sais pas quoi 3 milliards et quelques ce n'est pas compliqué oui absolument ce n'est pas compliqué de trouver des éléments pour l'accabler mais s'il n'y a pas des éléments qu'on le libère autrement dit c'est une détention arbitraire et illégale un procès politique un procès politique un procès politique et c'est un plan savamment orchestré pour casser tout ce qui est excellent tout ce qui est tout ce qui est intellectuel tout ce qui n'adhère pas dans ma politique je l'élimine et ça c'est quand même regrettable et ces gens là il va toujours en avoir qu'on le veille ou pas ces gens intègrent même s'ils ne sont pas nombreux il va toujours en avoir et qu'ils vont perturber le système et donc l'idéal pour moi c'est de laisser les gens agir ils vont contribuer à apporter pour le développement du pays mais tant qu'il y a une voix discordante on va vouloir que tout le monde parle de la même voix ce n'est pas possible donc ce procès c'est un procès hautement politique c'est un procès instrumentalisé il n'y a pas d'éléments il va falloir libérer comme beaucoup d'autres procès d'ailleurs au Cameroun libérer ces types et bien d'autres qui croupissent en prison le cas Vamoulké est malheureusement un cas parmi tant d'autres l'opposant Maurice Camuto vous l'avez dit tout à l'heure docteur Sittak va être jugé par le tribunal militaire de Yaoundé ce qui est contraire à la loi qui stipule qu'un civil ne peut être jugé par un tribunal militaire à la vue donc de tous ces embroglios juridiques on est à mesure ou en droit de se poser la question à quoi joue le régime Biya l'algymnastique non mais c'est un régime autocratique un régime dictatorial presque despote même c'est un régime despotique ubiesque même parce que Paul Biya utilise la justice pour régler des comptes à ses collaborateurs et beaucoup sont aujourd'hui en prison vous voyez vous prenez le cas de l'ancien ministre de la santé Urbain Ollangena ou non qu'on l'accusse d'avoir détourné de l'argent pour la lutte contre le sida qui est en prison là-bas Jean-Marie Tangana Meubara qui est impliquée dans l'affaire de l'achat de l'avion Albatros de la présidence qui est également en prison Yves-Michel Fautso aussi heureusement que Biya a de bonnes relations avec les Fautso il est malade on l'a autorisé en ce moment il est en train d'être soigné dans un hôpital marocain là-bas mais les autres ils continuent Amidou Marafaya qui a été tout puissant secteur général à la présidence ministre d'état ministre de l'intérieur et de la décentralisation également donc vous voyez Paul Biya utilise la justice pour broyer ses adversaires quand vous levez un petit doigt pour dire qu'il faut maintenant une alternative parce que le président est vieux mais c'est un problème aujourd'hui Paul Biya est un nounou à Genère il a 86 ans révolu donc il est fatigué c'est vrai même si physiquement on a la force mais est-ce que intellectuellement on est en mesure de de faire avancer les choses au niveau du pays je crois que le cardinal Toumi l'ancien archevêque de Douala a dénoncé il a même demandé à Paul Biya qu'il est très vieux il faut qu'il se retire mais qui peut le dire aujourd'hui Biya est toujours aux manettes c'est depuis 37 ans qu'il est là depuis novembre 82 quand les français ont trompé Aïdjo a démissionné et lui cédé sa place donc aujourd'hui Paul Biya utilise la justice pour régler des comptes à ses adversaires et ça continue donc Maurice Camteau c'est un brillant professeur de droit il a été ministre délégué à la justice et il est un chef de parti il ne mérite pas ça mais Paul Biya utilise la justice pour l'humilier il utilise la justice pour lui régler des comptes mais il n'est pas un militaire pour être jugé par un tribunal militaire je parle sous le contrôle des juristes qui sont là donc vous voyez Paul Biya c'est pas pour la première fois qu'il règle des comptes vous voyez c'est un rancunier s'il n'est pas rancunier mais il doit même autoriser à ce que les restes de l'ancien président Aïdjo soient rapatriés et des obsèques dignes seront organisés en son honneur parce que Aïdjo quand même a lutté pour l'indépendance c'est Aïdjo qui a conduit le Cameroun à l'indépendance malgré toutes les péripéties malgré toutes les embûches c'est Aïdjo qui a conduit le Cameroun à l'indépendance en 1960 on ne devrait pas laisser le reste d'Aïdjo se reposer au Sénégal donc vous voyez Paul Biya c'est un rancunier un dictateur un despote est-il paranoïaque ? il est paranoïaque oui allez-y docteur en fait c'est vrai que symboliquement c'est lui qui détient le pouvoir et c'est lui qui va être considéré comme la cible mais je pense que c'est les systèmes ceux qui profitent parce que Paul Biya n'a pas le temps d'écouter tout ce qu'on dit là ou tout ce qui se dit dans la rue c'est ceux qui ont intérêt à ce que le régime continue de perjure c'est ceux-là qui vraiment dès qu'ils voient quelque chose qui menace nos intérêts ils instrumentalisent et puis ils font transformer les choses je ne dis pas que lui il a aussi sa raison donc il peut aussi discerner les choses mais je crois que ces procès-là ce sont des procès exemplaires on veut intimider les autres en fait en cassant ce genre de personnes comme Amadou Voulquet on dit voilà aux autres attention voilà ce qui va vous arriver et rien vous vous souvenez le franco-cambronais Michel Thierry qui a coupé en prison pendant 17 ans il ne faut pas aussi oublier son médecin personnel le professeur Titus Edjoa qui a fait 17 ans parce qu'il a osé l'affronter à l'élection de 92 dès que vous vous êtes une menace on vous casse pour que les autres aient peur et c'est ça c'est la même formule toutes les dictatures utilisent la même formule donc maintenant on veut utiliser ces procès-là on casse cette personne Kimto etc et les autres pour que vraiment personne n'ose vraiment remettre en compte système nous sommes encore nous sommes loin sur le chemin de la liberté et de la démocratie en Afrique je pense qu'il y aura beaucoup de victimes et des dégâts collatéraux comme on dit mais ces victimes-là c'est ceux-là qui vont être la mémoire de l'Afrique qui va être l'Afrique de demain il utilise le ministre de la justice Laurent Esso c'est son homme de main son homme de paille c'est celui-là qui règle les comptes merci pour ces compléments permettez d'ailleurs je pense que vous comprenez pourquoi je suis foncièrement contre les gens qui veulent s'éterniser au pouvoir parce qu'il y a deux choses qui arrivent à un certain moment ils ne contrôlent plus rien et ceux qui sont autour qui ont intérêt à ce que ces mauvaises choses continuent n'est-ce pas à se perpétuer vont mettre utiliser la machine étatique vont utiliser l'Etat n'est-ce pas pour détruire les autres c'est ce qui se passe dans la plupart des pays africains et plus précisément l'Afrique centrale où ces gens ne veulent pas n'est-ce pas quitter vous avez le même exemple au Congo-Prézaville avec les Mokoko et l'autre qui sont maintenus comme ça seulement alors que vous avez des voleurs et des voleurs et des voleurs au Congo-Prézaville toute la famille n'est-ce pas du président congolais avec tous ses soeurs qui payent le pays n'est-ce pas qui se promènent en Europe qui prennent même l'avion pour aller suivre le film et reviennent alors que c'est vrai au Cameroun c'est la même chose et je pense qu'on doit arrêter avec ces choses-là en Afrique de garder des gens n'est-ce pas au-delà de 80 ans qui continuent à s'éterniser au pouvoir pour laisser n'est-ce pas le pays n'est-ce pas courir à sa faillite et continuer n'est-ce pas à penser que c'est comme ça qu'on va construire et ces mêmes personnes-là vous sortent des slogans creux tous les jours émergence par-ci émergence par-là alors qu'on ne peut pas construire un pays comme ça sûr n'est-ce pas des histoires Merci beaucoup nous comprenons tout simplement que le Cameroun n'est pas un cas isolé en Afrique centrale voire en Afrique dans sa globalité nous allons passer tout à l'heure au troisième point de cette émission juste après le générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin au Tchad l'aide à la presse octroyée par l'État aux médias à travers la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel la AMA continue de troubler le paysage médiatique des responsables des médias privés ont même manifesté leur mécontentement Suivez plutôt cet élément de reportage Ces organes exigent la répartition équitable de l'aide à la presse octroyée par le président de la République au titre de l'année 2019 Selon eux depuis 2014 aucune presse privée n'a bénéficié du fonds d'aide à la presse conformément aux textes juridiques de la Hama Mais on ne comprend pas pourquoi les autorités de la Hama les responsables de la Hama se sont organisés pour discriminer certains directeurs de publication certains organes de presse C'est pour cette cause que ce matin on est descendu dans les locaux de la Hama pour exprimer notre râle au bon Ces arguments sont ballés d'un revers de main par la Hama Ces organes ont été purement et simplement frappés par les critères d'accession d'aide à la presse Selon un conseil de la Hama ces organes auraient dû chercher à respecter les critères et rencontrer le président pour trouver un consensus que de passer outre mesure Les organes de presse n'ont rien reçu d'autres ont reçu des clopinettes C'est le cas d'Electron Télévision L'aide à la presse est-elle à tête chercheuse comme le pensent les organes de presse qui en ont été écartés ? L'Algime Narcisse Bon je crois que le fonds d'aide à la presse fait partie des décisions issues de la Conférence Nationale Souveraine de 1993 qui a décidé de mettre sur pied un organe de régulation des médias donc l'OICC le Conseil de la Communication qui a été porté sur le bon baptism et pour l'ancrage de la démocratie et surtout de la liberté de la presse un fonds d'aide de 100 millions de francs CFA ce fonds est souvent débloqué par le gouvernement pour appuyer notre presse naissante et ça fait plusieurs années que ce fonds-là par rapport à la crise que traverse le pays ce fonds-là n'a pas été débloqué et les responsables des organes de presse travaillent dans la précarité dans des conditions très difficiles alors par rapport aux élections qui se profilent à l'horizon le président de la république a décidé de faire un geste exceptionnel à l'endroit de la presse 100 millions de francs CFA pour appuyer les organes et 50 millions pour la formation des responsables des organes donc quand ce fonds est arrivé je ne sais pas sur quels critères on a distribué à d'autres et d'autres on a refusé donc c'est ça qui est à l'origine de ce mécontentement c'est ça qui est à l'origine de cette manifestation bruyante de certains directeurs de publication qui n'ont pas eu cet argent ils sont allés manifester leur colère au siège de la Hama la haute autorité des médias et de l'audiovisuel c'est pour réclamer parce que pour eux c'est un geste du chef de l'état donc le partage doit être équitable on ne devrait pas en principe donner d'un côté et laisser les autres le critère c'est que bon certains paraissent de manière irrégulière et que ils ne respectent pas la périodicité c'est des arguments qu'on a avancés de manière bruscommentielle comme on le dit dans le jardin voilà donc c'est comme ça qu'on a écarté or on aurait dû même si c'est 5 francs partager la situation que traversent aussi les organes de presse mais ce qui n'a pas été fait peut-être pour des raisons qui sont propres à la Hama mais ce qui étonne le plus c'est qu'on trouve sur la liste des bénéficiaires des organes de presse douteux sinon inexistants quels sont vraiment les critères objectifs sur la base de laquelle cette liste a été établie sinon cette liste devait être établie docteur Sittac non moi je vais commencer déjà par féliciter disons la Hama par rapport à la formation qui a eu lieu dernièrement j'ai cru comprendre que beaucoup étaient quand même satisfaits il y a même des gens qui m'ont appelé pour dire mais nous on ne savait pas que une comment on appelle ça un journal devrait n'est-ce pas être géré comme une entreprise mettre en place toute une comptabilité toute une organisation etc moi ça m'a fait sourire puisque j'ai quand même géré aussi des organes de presse donc je sais comment ça fonctionne et donc ça au moins beaucoup ont quand même découvert ça c'est tant mieux si ça peut continuer je pense c'est une bonne nouvelle et ça permettrait n'est-ce pas justement à un certain nombre d'organes de presse également de structurer non seulement pour eux-mêmes mais également justement je pense l'Ali me disait tout à l'heure que c'était pour accompagner la démocratie pour accompagner la démocratie il faut le faire dans la durée et donc pour être dans la durée il faut être une organisation mettre une organisation en place donc ça c'est une très bonne chose sur ce point là je pense c'était une très bonne chose maintenant il faut séparer deux choses si depuis la conférence nationale souveraine les gens qui sont réunis ont décidé que justement la presse comme on l'appelle souvent le quatrième pouvoir parce que la presse c'est pas rien est un instrument n'est-ce pas important d'accompagnement n'est-ce pas et d'un crail de la démocratie je pense que si ça a été institutionnalisé on aurait dû également depuis tout ce temps là également institutionnaliser les critères c'est-à-dire il faut un texte en bonne et due forme qui précise clairement les critères n'est-ce pas qu'il convient n'est-ce pas de remplir pour être n'est-ce pas éligible n'est-ce pas à un fonds comme celui-ci c'est comme ça que dans un état normal avec des institutions normales n'est-ce pas ça doit fonctionner c'est comme ça donc je pense il ne faut pas attendre justement qu'on puisse être souvent en face des problèmes pour commencer par sortir des critères ou bien créer des choses deuxième chose si c'est une aide c'est une aide qui est arrivée parce que le président de la République voulait n'est-ce pas faire n'est-ce pas un geste à l'endroit n'est-ce pas des organes de presse à ce moment-là je pense comme la dame l'a dit c'est un gâteau qui doit n'est-ce pas être partagé à tout le monde et donc tout le monde devait n'est-ce pas bénéficier n'est-ce pas de cette aide-là parce que justement comme nous le savons ces organes de presse travaillent dans des conditions les plus difficiles et les plus n'est-ce pas des fois les plus on va dire n'est-ce pas il n'y a pratiquement rien c'est dans le dénuement dans le dénuement le plus total je sais parce que je côtoie ces gens je travaille j'envoie des messages tout ça je connais même cette télévision je viens voir comment les gens travaillent ici par exemple ceux qui n'ont pas reçu n'est-ce pas râlent mais il y a même ceux qui ont reçu qui sont en train de râler aussi parce que sortir 100 millions quand même de francs CFA quand même du trésor tchadien pour donner 1 million quand même à Electron TV quand même c'est même une insulte je ne sais pas c'est même une insulte il ne fallait même pas donner parce que donner 1 million quand même à une télévision comme celle-ci c'est quand même un problème surtout que 100 millions on ne sait pas à qui on a donné et puis surtout on apprend quand même que certains ont eu plus etc etc donc même sur ces critères là on n'a pas respecté ces critères là parce que si vous sortez 100 millions on n'a que 2 ou 3 télévisions seulement au tchad c'est ça non ? 2 ou 3 c'est tout même 2 ou 3 à la limite donc même si on donnait 10 millions 10 millions à cette télévision là il resterait quand même 70 millions qu'on pourrait quand même donner 10 millions c'est rien pour une télévision donc même si on donnait 10 millions à cette télévision là il resterait 70 millions qu'on pourrait partager à tout le reste or là même même les télévisions je ne sais pas combien les autres ont eu mais il y a eu 1 million 1 million c'est quoi ? même si le PDG 1 million il fait quoi avec ? et donc une télévision avec tous les programmes donc ça aussi je pense il faut revoir ça le président de la République il faut qu'il revoie ça s'il donne une aide il faut que les gens puissent prendre le temps de s'asseoir on connait à peu près le nombre n'est-ce pas des organes de presse que ce soit au niveau écrit que ce soit au niveau audiovisualt etc c'est en fonction de ça n'est-ce pas que l'enveloppe sort mais on peut balancer l'argent comme ça et puis donner 1 million ici 2 millions ici là parce que là aussi moi je pense il y a deux choses qu'il faut séparer si dans le texte au niveau de la Hama la Hama doit régulièrement n'est-ce pas comme l'histoire des partis politiques c'est écrit dans la constitution que les partis politiques doivent avoir 5 millions ça c'est inscrit dans le texte il faut inscrire ça dans le texte et tout le monde doit connaître ce texte là on doit le vulgariser on doit le vulgariser avant même que l'argent arrive comme ça tout le monde sait à peu près qu'est-ce qu'il doit faire à quoi s'attendre quand cet argent arrive si c'est une aide ponctuelle à ce moment là également les critères sont différents une aide ponctuelle c'est comme nous sommes là c'est-à-dire nous nous partageons parce que justement c'est une aide ponctuelle donc là aussi il faut séparer d'ournavant pourquoi on n'assiste pas à ces jeux là à moins qu'on le fasse près n'est-ce pas pour amener les gens à faire ces jeux là comme on l'a fait aussi avec les partis politiques d'opposition pensez-vous qu'il faut que l'Etat ou bien la Hama puissent définir à l'avance le montant alloué à chaque fois absolument dans un pays organisé dans un pays organisé avec des études organisées nous sommes avec un état de droit état de droit les règles du jeu doivent être connus sinon on n'est plus dans un état de droit dans ce cas là on attend le jour où on se réveille on fait des choses comme on fait mais dans un état de droit je ne peux pas accepter que la Hama qui est un organe qui est aujourd'hui constitutionnel puisse n'est-ce pas se comporter comme elle se comporte là je pense qu'il faut prendre ça ça va leur servir de leçon pour que les critères soient clairement définis et partagés à tout le monde avant que l'argent arrive sinon à ce mois là ou alors soit on fait ça on jette l'os comme on a jeté aux partis d'opposition pour qu'ils se bagarrent et puis on fait autre chose il faut noter que depuis plus de 3 ans les organes de presse sinon la presse privée n'a reçu aucun sou aucun copain de l'état ce qui fait dire à certains observateurs de la scène politique et médiatique tchadienne qu'à l'approche des élections le pouvoir cherche à amadouer la presse grâce à cet argent ont-ils raison docteur Amedida ? ils ont raison à plusieurs titres je pense qu'ils ont raison d'abord moi je pense qu'il y a l'instrumentalisation également on revient sur le problème un droit on n'a pas besoin un droit et une donation c'est deux choses différentes quand c'est un droit il faut qu'il soit régulier d'abord 100 millions moi je trouve que c'est vraiment ridicule un seul organe peut-être que 100 millions à peine ça permet à un journal ou peut-être à un média quelconque de pouvoir s'installer pour une année parce que quand même les gens ne se rendent pas compte au tchat que c'est quoi le travail de la presse tout le travail qui est derrière tous les pigistes les matériels qu'il faut l'investigation on n'a pas beaucoup d'investigation à la presse parce qu'il n'y a pas de moyens les gens ne peuvent même pas se déplacer pour faire des enquêtes donc je pense qu'il faut revoir ça il faut que les gens quantifient donner vraiment un droit une somme conséquente aux presses ou aux médias en général pour qu'ils puissent jouer leur rôle ça c'est de deux quand c'est un don un don franchement c'est même pas la peine d'en faire une histoire c'est un don le président a donné bon les gens se partagent mais je reviens à quelque chose qui est très qui est tchadou tchadien dès qu'on jette quelque chose un morceau de viande alors les gens ils oublient la raison ils se bagagrent et puis chacun arrache ce qu'il peut à qui mieux or ça c'est pas vraiment c'est pas d'abord professionnel ensuite c'est pas élégant et puis c'est même ridicule c'est comme les enfants maintenant je voudrais donc pour répondre à votre question ils pensent que ceux qui disent que vraiment on est en train d'instrumentaliser c'est normal on instrumentalise à l'approche depuis les années depuis la conférence nationale de 1993 à nos jours on ne donne rien or on sait que la presse c'est un élément fondamental jusqu'à la presse et les frères comme les comment on appelle les mohadirines qui font à l'arbre pratiquement elles vivent seulement des subventions et d'aide etc ou peut-être parfois des donations de l'Union Européenne par-ci ou des fonds je sais pas quoi ça c'est de n'importe quoi parce que les pouvoirs en Afrique ont peur de la presse moi je dis des médias c'est ça le problème donc on ne veut pas qu'ils grandissent on ne veut pas que leur donner les moyens pour qu'ils soient assez grands pour dénoncer ou pour être contre c'est ça la règle il faut comprendre ça or pour qu'un pays soit viable pour qu'une démocratie avance il va falloir aider la presse pour qu'elle soit responsable c'est vrai on a besoin de former des journalistes comme ça ils vont élever leur niveau pour éviter aussi de tomber toujours dans le coup de la justice ou de la diffamation etc parce que parfois il y a des gens qui ne savent pas pourquoi on les accuse et puis il faut dépénaliser aussi le délit de presse il faut donner la liberté aux journalistes de faire leur travail dépénaliser oui mais dans la réalité ce n'est pas le cas mais combien de journalistes sont en prison en prison actuellement et à cause de la diffamation oui mais ça aussi c'est l'instrumentalisation ils ont rapporté simplement et puis on l'utilise toujours comme le chien de Pavlov voilà maintenant on vous donne les récompenses vous allez aboyer donc on retire vous n'aboyez pas maintenant ce qu'on fait c'est ça donc les élections approchent on vous donne l'argent donc dites quelque chose de bien par rapport à ça et puis après quand les élections vont finir on vous oublie et comme ça la presse aussi va aussi régler le compte en faisant des articles poignants etc. voilà bon mais je crois qu'il faut du sérieux il faut qu'on comprenne pour la maturité de la démocratie il faut que les médias c'est vrai on ne peut pas être d'accord ils peuvent être parfois un peu exagérés parfois ils sont violents mais ça fait partie du jeu mais il faut ramener le débat dans les médias et non pas laisser les gens se battre parce que quand vous refoulez quand vous frustrez les médias ça va sortir de l'autre côté c'est comme vraiment vous vous frustrez vous faire sortir des boutons partout alors il faut éviter que les gens instrumentalisent et je pense la Hama il faut le responsable je crois la plupart c'est vraiment c'est les vieux du média au Tchad qui sont derrière qui sont les doyens voilà les doyens etc. je pense que ce n'est pas les 100 millions qui vont améliorer le quotidien de ceux qui vont s'arracher je suis sûr que certains vont s'arracher quelque chose ils vont créer un journal fictif pour pouvoir drainer ces aides-là pour qu'ils puissent en bénéficier non ça c'est vraiment un devoir et ils vont rendre quelque chose un service aux Tchadiens au Tchad à la démocratie en distribuant en obligeant et on dit écoutez ces 100 millions ce n'est pas suffisant maintenant celle-là on va donner à tel ou tel média vous la prochaine fois ça va être votre tour les gens s'ils sont d'accord on peut faire la même chose mais on ne peut pas venir comme ça donner un million à des médias un million c'est quoi c'est le prix peut-être de quelques cassettes vidéo d'Eveca que vous utilisez dans vos caméras je s'arrête là ce n'est même pas le coût de l'électricité pour deux mois pour un mois pour l'électricité moi je ne fais pas je ne suis pas pour faire l'apologie mais je veux dire que le partage il y a tellement de presse 100 millions c'est rien de tout évidemment je voudrais compléter oui allez-y rapidement je donne un exemple du Burkina un pays qui n'a pas de ressources mais c'est pratiquement un milliard que le gouvernement débloque pour la presse là-bas chaque année chaque année oui chaque année et c'est le conseil supérieur de la communication via la Rama qui distribue et puis deuxièmement là-bas le ministère de la communication a pris un arrêté tous les séminaires que le gouvernement organise les reporters viennent mais après c'est le service commercial qui vient avec une facture c'est comme ça c'est pour aider la presse burkinavée à consolider la démocratie parce qu'on sait que la presse c'est le chien de garde de la démocratie donc là-bas c'est comme ça que ça se fait quand vous organisez des séminaires vous avez une ligne pour la presse c'est pas le reporter qui prend le reporter c'est à la fin du mois que vous calculez le pourcentage pour lui donner c'est comme ça que les gens font là-bas on évite ainsi les journalistes d'intervention rapide évidemment sans ressources propres et sans aide publique certains organes de presse notamment privés et certains journalistes se livrent à des pratiques peu orthodoxes qui ternissent l'image de la profession comment faire vivre un organe de presse dans une conjoncture des crises économiques virus un organe de presse se gère comme une entreprise il n'y a pas longtemps un atelier a été organisé pour renforcer leur capacité dans ce sens moi je pense que les responsables des médias devraient s'inscrire dans cette logique de gestion d'une entreprise qui doit générer des ressources et d'une entreprise qui doit être confrontée à des difficultés mais comment on met en place une stratégie pour pouvoir faire face aux difficultés qui vont surgir au delà de la qualité qu'on peut reprocher à notre presse à certains de nos médias moi je crois que ce n'est pas la première fois que cette aide là est distribuée il y a déjà des précédents et on devrait aller sur ce précédent là avec ce précédent et définir des critères d'éligibilité ce serait plus simple est-ce que c'est tout le monde qui a accès à ce fonds est-ce que c'est pas tout le monde si c'est pas tout le monde quelles sont les conditions est-ce que c'est l'ancienneté est-ce que c'est l'apparition régulière etc. je suis sûr que ça aurait été défini mais peut-être que ça n'a pas été communiqué il n'y a pas eu une communication autour pour que les gens sachent qui a accès et qui n'a pas accès je pense que ces conditions existent dans la nouvelle loi 025 alors si tel est le cas la question qui se pose est-ce que c'est une donation est-ce que c'est une aide ça aussi il y a un flou autour autour de cette de cette thématique là qu'il va falloir décortiquer et rendre clair les choses ça va éviter ce comportement que nous avons observé et qui ne grandissent pas notre presse oui mais dans cette si c'est une comment on appelle ça si c'est quelque chose qui est fixe on devait avoir le montant fixe ça aussi ça doit faire partie n'est-ce pas des textes maintenant une donation ça peut être 100 millions cette fois-ci la prochaine fois ça peut être 200 millions ça peut être 300 millions mais au moins si c'est quelque chose qui est fixé dans le texte il faut qu'elle soit claire et avec les critères ça on sait n'est-ce pas que tous les 6 mois ou bien tous les 3 mois on débourse et on distribue les responsables doivent aller au-delà discuter pour l'augmentation du montant à allouer à la presse ou à la AMA qui va refaire la redistribution sur la base des critères qui vont être définis dans un texte ce serait plus clair que de tourner dans un flou ça va alimenter encore les malentendus et ce n'est pas intéressant donc les organes de presse doivent s'inscrire dans cette logique de gestion d'une entreprise privée avec tous les moyens nécessaires autrement dit si vous n'avez pas de moyens vous ne créez pas un organe c'est vrai qu'on crée tous à zumit des organes pour attaquer telle ou telle personne mais ça aussi s'il y a une organisation une structuration je crois que ces organes là comment on appelle qui tournent autour vont disparaître d'eux-mêmes et laisser vraiment les gens professionnels laisser les professionnels faire le travail donc aller dans le sens de l'augmentation du montant de l'aide à allouer et aller dans le sens des stratégies de renforcement des capacités de nos journalistes à mettre en place oui moi il y a quelque chose qui m'intrigue au Tchad c'est que j'ai l'impression que ceux qui mettent les textes qui allouent des budgets ne savent pas vraiment ils n'ont aucune notion où ils le font exprès ils le savent mais ils le font exprès quand vous voulez parler de la presse allez voir ailleurs comment ça se passe si vous ne savez pas aller voir ailleurs il faut s'inspirer d'autres exemples d'autres exemples comment on peut imaginer dans un pays on peut subventionner un parti avec 5 millions 5 millions avec quoi ça c'est vraiment maintenir des partis politiques comme des bonsaïs c'est à dire vraiment ils ne vont pas grandir ils vont rester toujours petits pour les contrôler parce qu'on évite qu'ils soient forts c'est la même chose pour la presse la presse ils vivent dans la précarité comme l'a dit tout à l'heure M. Hadjim et ils vivent des difficultés économiques ça c'est toute la presse en général mais il y a aussi nous dont on a une réalité au tien on n'a pas de lecteur il y a combien de gens qui peuvent lire le journaux le problème de tirage quand vous tirez 200 000 exemplaires est-ce que ça vous permet le nombre d'exemplaires que vous tirez pour couvrir les charges et qui vous permet de dégager une marge on n'a pas assez de lecteurs et tout s'est concentré en Djembena donc nous on a un problème fondamental c'est que les clients ou le public et puis on a la concurrence quand même de nouveaux médias l'internet les réseaux sociaux etc et maintenant quand il faut former il faut aider il faut l'aider aussi dans ce sens-là pourquoi ces journales-là ne peuvent plus être mis sur l'internet ça peut peut-être alléger les coûts etc donc moi je pense que ceux qui sont au niveau du budget au niveau du ministère des finances et ceux qui doivent parler ou défendre les médias doivent vraiment savoir comment aider moi je suis sûr que si on donne un militaire aujourd'hui on dit voilà on va aller dans une bataille quel budget il faut il va donner un budget qui va tenir compte de toutes les réalités vous allez voir que ce n'est pas des millettes qu'on va donner vous n'allez pas gagner mais comme c'est les médias les parents pauvres comme le gouvernement souvent on dit voilà on leur donne ça c'est bon c'est suivi et ce n'est pas des professionnels qui décident du montant si je suis sûr que si on demande à un professionnel à des professionnels de la presse pour décider du montant de subvention ou d'aide à la presse je suis sûr qu'ils vont voir le montant à la hausse et proposer quelque chose de conséquent aujourd'hui la véritable aide à la presse ne consisterait-elle pas à dépoussiérer toutes ces lois repressives qui veulent la baïonner notamment l'ordonnance 025 du 28 décembre 2018 portant régime de la presse écrite et des médias électroniques au théâtre Dr. Sittach oui mais cette c'est l'ordonnance la dernière ordonnance je pense on a eu à discuter à l'occasion de la journée c'était la journée c'était la journée mondiale de la presse voilà le trauma dernier cette ordonnance également est truffée de tellement d'incongruité comme la plupart des ordonnances d'ailleurs et ce n'est pas fait par les professionnels d'ailleurs tous ceux qui étaient dans la salle ont dénoncé ça c'est à dire on a tout fait en dehors des professionnels même de la communication c'est à dire et donc comme d'habitude donc ce n'est même pas une histoire c'est même de budget dans cette ordonnance là j'ai pu relever n'est-ce pas une dizaine n'est-ce pas d'incongruité encore une fois de plus je pense parce que j'ai eu à intervenir sur un des sujets je pense qu'aujourd'hui comme on l'a dit on ne peut pas construire une démocratie et ça l'exemple c'est les Etats-Unis les Etats-Unis aujourd'hui la démocratie là-bas ceux qui font vivre la démocratie c'est d'abord la presse ah oui c'est d'abord la presse vous ne pouvez pas dire le contraire donc la presse elle participe à tout l'éducation l'information vous savez quand on se réveille le matin oui quand on se réveille le matin on se réveille avec des informations c'est ça qui nous qui nous qui nous permet n'est-ce pas d'appréhender le monde avant qu'on sorte même de chez soi ensuite vous avez n'est-ce pas la sensibilisation sur toutes les questions aujourd'hui par exemple la question d'Ebola tout ça si aujourd'hui ça a pris une ampleur internationale c'est parce que les presse en parlent et donc vous avez un secrétaire général des Nations Unies qui se déplace qui vient même jusqu'à rencontrer Ebola alors que même les autorités n'ont pas organisé les élections c'est ça non à cause d'Ebola mais c'est pas ça il y a eu des zones où on n'a pas organisé les élections peut-être que Martin Faillou aurait pu gagner avec ces zones là mais bon jusqu'à aujourd'hui on n'a pas réorganisé les élections dans ces zones là mais il y a un secrétaire général quand même des Nations Unies qui vient quand même à cause de ce que la presse n'est-ce pas réelait l'information donc ensuite la formation parce que la presse également permet aux gens n'est-ce pas de se former et donc je pense qu'un gouvernement sérieux dans un état sérieux qui veut n'est-ce pas le bonheur de sa population devrait même plus mettre l'accent sur la presse avoir une presse de qualité et je pense les pays comme les Etats-Unis les pays comme la Grande-Bretagne regardez ce qui se passe aujourd'hui avec Boris mais même dans les grandes nations la presse est un couteau à double tranchant oui mais absolument mais il faut avoir le courage il faut avoir le courage c'est pour ça qu'on l'appelle de temps en temps quatrième pouvoir donc ça veut dire qu'elle peut couper votre tête donc elle peut vous aider aussi et tout ça il faut savoir organiser tout ça mais moi je pense qu'au-delà de tout ça il faut lui donner les moyens parce que vous savez si ces gens ils sont bien formés vous pouvez également les utiliser également au bon moment également merci beaucoup parce qu'ils sont mal formés ils peuvent être également justement un couteau à double tranchant merci docteur Sittak nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission je vais laisser à chacun de vous comme d'habitude 30 secondes pour dire ces mots des conclusions en commençant par l'altym Narcisse non moi je crois qu'il faut revoir à la hausse cette aide là pour permettre à la presse tchadienne de continuer à renforcer le processus démocratique enclenché depuis 90 dans le pays et si c'est une aide ou un geste du chef de l'état je crois que il faut placer tout le monde sur le pied d'égalité il ne faut pas faire la discrimination il faut donner à tout le monde même si c'est 5 francs là il faut donner à chacun parce que les gars tirent le diable par la queue certains bras du noir ils n'ont pas d'argent c'est des investissements même à perte parce que aujourd'hui les entrants coûtent cher l'imprimerie aussi coûte plaisir de la tête donc beaucoup de directeurs là souffrent pour sortir un numéro bon pour finir moi j'interpelle encore le président de la république la province du logon occidental n'a pas un représentant au gouvernement quand même c'est la capitale économique vous insistez j'insiste il faut que le chef de l'état quand même rétablisse cette injustice là il faut réparer cette injustice là merci votre dolence est entendu Pérus quels sont vos mots de conclusion la presse joue un rôle fondamental dans la construction de notre démocratie sinon la consolidation de notre démocratie et de ce fait là il lui faut des moyens et conséquents travailler dans le sens de l'assainissement de l'environnement Narcisse l'a relevé tout à l'heure le fisc aujourd'hui c'est comme un élément qui rabat tous les efforts au niveau des organes des fraises on peut aller dans le sens de la mise en place d'une imprimerie de la création d'une imprimerie qui va faciliter les impressions un truc de ce genre qu'on peut imaginer ça va beaucoup aider et il faut que nos journalistes aussi se forment il y a beaucoup de choses qui se font qui ne relèvent vraiment pas d'un journaliste et à ce niveau là il faut que au sein même de 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 cette écurie là qui est vraiment un toilettage pour permettre qu'on ait vraiment des hommes responsables qui fassent et qui contribuent pour la consolidation de notre démocratie merci beaucoup docteur Ahmed Dida quels sont vos mots de la fin bon je dirais tout simplement qu'il faut que notre gouvernement arrête avec la politique donc d'affamer le chien pour plus vous suivre là utiliser la politique du ventre pour que vraiment les gens rentrent non si vraiment parce que si nous nous n'aidons pas la presse ou les médias locaux les gens vont se tourner les gens vont se tourner et oui Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur Sitak. Alors, je vais sortir par deux choses. Je pense que la première, c'est de, à la suite, n'est-ce pas, du ministère Tida, c'est de féliciter, d'encourager, n'est-ce pas, ces organes qui travaillent dans des conditions les plus exécrables, je pense, les plus difficiles. D'abord, par rapport à l'environnement immédiat. Vous savez, pour ceux qui savent ou bien qui ont travaillé dans ces choses-là, le journal qu'on vend là ne permet même pas de payer même un tiers, n'est-ce pas, du personnel que vous avez. Ces journaux sont vendus souvent à perte. Et souvent, ce qui fait qu'un journal peut aller très loin, c'est ce qu'on appelle les annonces publicitaires. Or, aujourd'hui, c'est très difficile avec notre environnement de trouver même des annonces publicitaires parce que la situation économique ne s'y est pas. Donc, ça fait que ces gens, ils tirent déjà dans la queue. Quand je parle de journaux, c'est écrit comme télévision, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut les encourager parce que malgré ça, ils font du travail, ils font vraiment beaucoup d'efforts. Certains sont obligés, n'est-ce pas, d'utiliser leurs moyens personnels, etc., etc. Il faut les encourager. C'est dans des conditions difficiles de travail. Deuxième chose, moi, je voudrais qu'on englève complètement le mot aide, là. D'abord, il est malseillant, il est mauvais. Je pense que ce n'est pas une aide. Mais dans un état d'État, un état, comment on appelle ça, un état de droit, ce n'est pas des aides. C'est un droit. Voilà, c'est un droit. Et donc, on doit inscrire ça dans la conscience, on doit inscrire ça dans les lois qui existent, on doit inscrire ça dans les décrets qui accompagnent les textes d'application. On pourrait mieux parler des subventions. Voilà. Il faut interdire de toute façon que c'est un droit. Et donc, si c'est mentionnement, on dit c'est mentionnement. Si c'est tous les trois mois, c'est tous les trois mois. Si c'est tous les six mois, c'est tous les six mois. Si c'est annuel, c'est annuellement également. Et donc, je pense qu'il faut que tous les organes qui nous écoutent s'organisent et qu'ils fassent, n'est-ce pas, un plaidoyer, à travers la HAMA, mais au travail même au ministère de la Communication, pour que ça ne devienne plus une aide. Parce qu'une aide, on peut vous donner comme on ne peut pas vous donner. Et puis, le président de la République ne fait pas des aides. Le président de la République, l'argent qu'il a, c'est l'argent qui contribue à tout le monde. Le président de la République ne fait pas des aides. Soit celui-là, son argent personnel qu'il veut donner à un organe, ça, c'est autre chose. Mais il ne faut qu'on enlève le mot aide là, parce que ça crée des problèmes. Le président de la République ne doit pas faire des aides, parce qu'il est dans un état qui est structuré, un état de droit. Et donc, l'aide, ça peut être pour soudoyer quelqu'un, etc. C'est même mauvais. Le terme, il est péjoratif, il n'est pas bon. Donc, moi, je plaiderais, n'est-ce pas, qu'on enlève le mot aide là, qu'on soit au parti politique, ce n'est pas une aide. Qu'on soit aux médias, ce n'est pas une aide. Quand on a n'importe qui, ce n'est pas une aide. Nous sommes dans un état de droit, et cette chose-là doit être encadrée par le droit et par les textes. Merci, docteur Sitak, pour ce plaidoyer en faveur de la presse. C'est terminé pour ce soir. Merci de votre fidélité à la chaîne citoyenne. Je ne souhaiterais remercier aussi tous les techniciens qui nous accompagnent. Chaque dimanche, nous nous séparons sur ce proverbe africain qui dit « Le vieil éléphant sait où trouver l'eau. » Le vieil éléphant sait où trouver l'eau. Passez une agréable nuit en compagnie de nos programmes. À nous revoir dimanche prochain. Dieu voulant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada